L'audience est ouverte et on vous asseoir. L'association des parents aux victimes et amis du 28 septembre 2009, Avipa. M. Boubacar Algassim Moupa, vous souhaitez parler à l'audience publique ? Quel est votre nom ? M. Boubacar Algassim Moupa. Votre date de naissance ou votre âge ? Le 8 juillet 1970. Où ? A Farhana. Quelle est votre profession ? Je suis journaliste. Vous êtes domicilié. Au 4 juillet de Simbaya. Parti civil. Parti civil. Est-ce que c'est la véritable personne ? Parce qu'il dit qu'il est galop au lieu de bar. C'est le témoin. C'est le témoin. Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont assises au moins dans le box des accusés ? En tant que journaliste, M. le Président, j'ai eu à couvrir les activités dans lesquelles ils sont intervenus, mais il n'y a pas d'autres contacts entre nous. Est-ce que vous connaissez les victimes ou certaines d'entre elles qui sont passées devant ce tribunal ? Les officiers qui sont passés ici ? Les victimes ou les participants ? Non, non, non. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu à intervue d'autres, certains d'entre eux. Autrement, c'est de l'avital, quoi. Mais c'est d'un état professionnel. Dans ce groupe de personnes, il y a certains parmi eux avec lesquels vous avez des liens de parenté ? Non, pas du tout. D'alliances ? Non. De subordination ? Non. Aucun lien ? Aucun lien, M. le Président. Avec aucun d'entre eux ? Oui. Alors, on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui a venu, c'est celui qui a entendu. Le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors, vous allez jurer de dire à la part de ce tribunal, sans haine, sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, lèvez votre main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend hâte de votre prestation de serment. Alors, M. Gallaud, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements dits du 28 septembre 2000. Merci, M. le Président. Je vous remercie et je remercie les assesseurs, M. les assesseurs, je remercie M. le procureur, les avocats de deux parties. Je voudrais, M. le Président, avant de commencer, vous dire que j'ai des montées de mucus dues à un rhume, ce qui fait que de temps en temps, je serai amené à racler ma gorge. Donc, quand ça arrive, je vous présente mes excuses pour les désagréments causés. Allez-y. Maintenant, pour arriver aux faits, vous allez aussi me permettre de faire une digression par rapport aux faits qui nous réunissent ici. Je voudrais commencer par une tournée qu'on a eu à faire, M. le Président, en tant que journaliste, journaliste à l'époque rédacteur en chef du journal Olinx et correspondant de l'agence de presse américaine Associated Press, j'ai été amené à accompagner une délégation du CNDD conduite à l'époque par le colonel Porta et à son âme pour des réunions d'information de l'agente du CNDD en Europe et aux Etats-Unis. C'est ainsi qu'en juillet 2009, nous avons quitté Conakry pour l'Europe. Dans la délégation conduite par le colonel Corcard et à son âme, il y avait le ministre Justine Mollet-Junior, il y avait entre autres la ministre Yéna Boussaifon et d'autres. Donc nous, nous étions des journalistes qui avions accompagné cette délégation en Europe. La rencontre s'était très bien passée, la délégation a été accueillie avec vaste. C'était vraiment la fête et la joie parce que le CNDD était vraiment, dans l'esprit de tous les Guinéens, le CNDD était célébré partout où nous sommes passés. Nous avons passé un mois, un meeting en Allemagne, un autre en Belgique, un autre en France, où la communauté guinéenne, sans distinction aucune, a vraiment donné libre cours, a été réceptive à ce message du colonel Corcard qui parlait au nom du CNDD. Nous sommes revenus ici à Conakry et après, le colonel Corcard nous a fait savoir qu'on devrait se préparer pour une autre mission cette fois-ci aux Etats-Unis. Dans le même cadre de conférences d'information pour aller dire aux communautés, il a dit que le capitaine Moussa de Diskamara a dit que partout où il y a un Guinéen, il faudrait qu'on y aille pour expliquer un peu ce qu'on a expliqué en Europe. C'est qu'ils ont expliqué, je veux dire. Nous, nous sommes des reporters. C'est ainsi que le 15 juillet 2009, nous avons douté Conakry pour Washington. Nous sommes arrivés à Washington et l'ambassadeur nous a accueillis. Il est très content. Il n'a qu'un chaleureux. Il n'a qu'un d'amis recevant des amis. Et il nous a conduits à sa résidence où on a dîné. Après le dîner, nous, on s'est retirés. Nous les avons laissés ensemble. Et c'est ainsi que des chauffeurs de l'ambassade nous ont rapporté à journalistes. Vous allez avoir beaucoup de choses à écrire ici parce que l'attention est très vive. La communauté guinéenne des Etats-Unis n'est pas du tout contente du CNDD. Je me demandais pourquoi. Ils ont dit simplement parce que le discours du capitaine Moussa de Diskamara a mis de feu aux poutres. Nous avons dit qu'en Europe, ils ont été accueillis en héros. Ils ont dit justement que c'était avant ce discours. Ils nous ont dit, préparez-vous donc. Vous allez avoir beaucoup de choses à écrire et à vivre. J'étais avec un collègue de l'indépendant, Kephal Akourouba, Ibrahim Ahmed Bari de la RTG et d'autres. Donc, on s'est préparé. Et après le repas, les chargés de mission, l'ambassade, nous ont dit que le meeting d'informations était prévu le lendemain dans une université à Maryland, dans la grande value de Washington. Et que c'était là que la réunion se tenait. Nous avons demandé en tant que journalistes d'arriver un peu plus tôt parce que nous, on savait, on avait déjà des informations comme quoi ça allait être très compliqué là-bas. Donc, très tôt, nous, on allait jouer à cette université. On est rentrés dans la salle, M. le Président. L'atmosphère était vraiment tendue. Il y avait des jeunes gens un peu partout. Vous les voyez, vous vous rendez compte effectivement que c'était des Guinéens. Et autour de l'université, il y avait une ceinture de la police américaine armée des grédales lacrymogènes avec... Prêt. Vous les voyez, vous sentez qu'ils sont prêts à réagir. Donc, ça confirmait un peu, j'ai dit à mon collègue, ça confirmait un peu la tête selon laquelle la situation est tendue ici. Nous sommes restés dans la salle. Peu de temps après, je suis sorti et j'ai vu des bus, trois ou quatre bus qui étaient venus de New York. Avec beaucoup de jeunes guinéens vivant à New York, ils sont descendus, ils sont rentrés. Progressivement, la salle s'est rentrée. Il n'y avait plus de place. Nous sommes restés là et un membre de l'ambassade de Guinée là-bas est rentré. Il a dit, attention, attention, la salle, asseyez-vous, restez calme, restez tranquille. Parce que la délégation du CNDD conduite par le colonel Corka, comprenant le ministre Justin Morel Junior et autres, ils vont arriver dans la salle. Il n'y a pas eu d'applaudissements, il n'y a pas eu de... Les gens sont restés calmes. Dix minutes après, ils ont dit, quelqu'un est resté à leur entrée, il a dit, la délégation du CNDD. Ils ont ouvert la porte. Nous, journalistes, on s'est avancés pour faire des photos. Nous étions des interfaces, donc, entre ces manifestants et la délégation. Et après, nous avons vu des jets de pommes pourries, des jets de deux pourries, qui ont éclaboussé les costumes des ministres, etc. Mais le colonel Corka qui était devant, il restait intraitable. Ils ont avancé, ils sont arrivés à la tribune. C'était des jets et puis des pancartes ont jailli à part le CNDD, à part le capitaine Moussa Dadis, etc. Des discours vraiment hostiles. La tension est montée d'un cran et la délégation s'est installée à la loge, comme vous êtes installés là. Et puis, les jets de pommes pourries, d'un petit réflexion, etc. ont continué. Alors, la police américaine, qui était dehors, a privant compris que s'il y avait des cris dans la salle, la police est rentrée, a fait usage de gaz acrymogène pour disperser tout le monde, avec violence. Donc, l'université a signifié que le meeting ne devait pas avoir lieu. Ceux qui étaient venus dans les bus en province de New York sont sortis en scandale des slogans hostiles au CNDD. Et après, ils sont remontés dans le bus qui ont pris la direction de la ville de Washington. Donc, direction New York. Après, les hommes de l'ambassade nous ont dit de partir. On s'est embarqués. Dans le protocole, il y avait ce jour-là, il n'y avait pas un meeting prévu aux États-Unis. Un meeting à Washington. Donc, en quittant l'hôtel, nous avions fait nos bagages. On a mis dans une fourgonnette avec un membre de l'ambassade qui est parti dans un petit aéroport de l'autre côté de la ville de Washington pour faire les formalités. Après ce meeting, on était attendus à Atlanta, à Géorgie. Pour le même meeting d'information. Puisque ça n'a pas marché à Washington, on est partis. Nous, on pensait que la mission allait être arrêtée. Mais nous avons appris que le colonel Korka a dit qu'il faut se rendre coûte que coûte en Géorgie. On est allés à l'aéroport. Malheureusement, ils nous ont signifié qu'on ne pouvait pas voyager. Alors que nos bagages étaient déjà dans l'avion. Alors, un membre de la délégation, proche du colonel Korka, puisqu'ils ont vu qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles, si nous mettons les pieds à Atlanta, ça va être pire qu'à New York. La communauté guinéenne, remontée contre le CNDD, attendait de pied ferme cette délégation et comptait nous faire voir toutes les couleurs. Face à cette situation, le colonel Korka, à son âme, a réculé. Il a dit, donc, on retourne à l'hôtel. On est allés prendre un autre hôtel parce que déjà, on avait rendu les clés de l'autre côté. Et apparemment, ces gens-là ne souhaitaient plus nous voir là-bas parce qu'ils ont appris ce qui s'est passé. La presse locale à Washington a réelé un peu ce qui s'est passé dans cette petite université. Il a dit, bon, on se repose et demain, on prend le bus pour aller à New York. Le colonel Korka, pardon, il était déterminé à ne pas abandonner. C'est un militaire. Donc, le lendemain, nous sommes allés dans le Chinatown, quartier chinois, et on a pris des bus de fortune direction New York. Au bout de 6 heures, je crois, on est arrivés à New Jersey, à la porte d'entrée de New York. Et nous avons trouvé la police américaine qui nous a barré la route. Ils ont échangé avec un nombre de membres de l'ambassade en anglais. Ce dernier a signifié que, compte tenu de la tension qui règne au sein de la communauté guinéenne de New York, il était impossible pour eux de nous laisser rentrer. Donc, il y a eu des altercations. Et finalement, les policiers américains ont dit que vous ne pouvez pas passer. Le colonel Korka, et ils étaient, je ne sais pas, ils n'étaient pas là, mais ils nous ont dit, bon, vous reboussez le chemin. On a reboussé le chemin. On est arrivés, retour à Washington, autour de 23h30 comme ça. Le colonel, les ministres dont je vous ai parlé, ils se sont entretenus avec messieurs l'ambassadeur. Et après, on nous a dit, préparez vos bagages. Demain, nous quittons pour Conakry, via Paris. C'est ainsi que le 24 septembre 2009, le soir, nous embarquions à bord de la compagnie Air France pour Conakry. Et dans l'avion, certains ont dit, attention, il semble qu'il y a des manifestations dimanche à Conakry. Donc, nous, nous préférons nous reposer ici et partir dimanche. Moi, j'ai dit qu'en tant que journaliste, responsable, rédacteur en chef du journal Le Lynx et correspondant de la plus grande agence de presse mondiale, la société de presse, je ne peux pas ne pas être à Conakry. Donc, moi, de 25 à 19h, j'étais à Conakry, à l'aéroport. J'ai pris un bagage, je suis venu à la maison. Le samedi, je suis parti à la rédaction rencontrer mon patron, Eladio Souleymane. J'ai fait le compte-rendu. Après, ils m'ont dit, lundi, il y a une manifestation qui est prévue, une manifestation pacifique, de l'opposition, des forces vives. Donc, il faut organiser la rédaction pour aller couvrir cet événement. Nous avons fait le planning, comme d'habitude, et je suis rentré chez moi. Et dimanche, j'ai pris le temps de me reposer. Lundi, non, le dimanche, le soir, j'ai une soeur qui vit aux Etats-Unis qui m'a appelé pour savoir si je suis bien rentré. J'ai dit oui. Elle dit, j'ai appris qu'il y a une tension vive autour d'une manifestation entre les militaires et les opposants à Conakry. J'ai dit oui, c'est lundi. Elle me dit, bon, il ne faut pas aller. Parce que, enfin, chez vous, la vacance est comme ça. Souvent, ça peut dégénérer. Je lui ai dit, je ne peux pas ne pas aller étant journaliste d'un des médias les plus crédibles, les plus importants de quitter, le Lens, et aussi correspondant à la société de presse. Je ne peux pas ne pas aller. Elle m'a dit, donc, tu peux y aller, mais, fais beaucoup attention, et aussi, ne te sépare jamais des ablutions, soit toujours pures, soit dans un état de pureté. Elle m'a donné des versets en bon africain. Il ne faut pas sortir de la maison quand il y a un tel accroupement. J'ai dit OK. Donc, c'est ainsi que le lundi, à 7h30, je suis sorti de chez moi. J'ai une voisine, Hawa Tongiano, Téasona, Tongiano ou Tongiano, quelque chose comme ça, qui est décédée sous une fine pluie. Elle me dit, est-ce qu'il va où ? Je lui dis, je pars au stade. Elle me dit, bon, monte, je vais t'emmener. Nous, les journalistes, vous cherchez toujours à écrire, etc. On a chahité, on est arrivé autour de 7h30, comme ça, à l'espanne, au stade. Donc, je suis descendu, la pluie avait cessé, il m'a dit, Boubacar, tu fais attention, sois très prudent. J'ai dit, merci beaucoup, elle est partie. Nous sommes restés là, 7h30, 7h50, comme ça. Je n'ai pas vraiment de fixation sur l'heure. En tout cas, lorsque la pluie a cessé, peu de temps après, les gens commençaient à venir par vagues successives, de Bambéto, etc. Donc, l'espanade s'est remplie, il y avait de l'animation, ça criait, ça chantait, etc. C'est entre-temps que le capitaine Moussa Kieborou est arrivé. Il a été ovationné. J'avais une caméra, j'avais filmé. Malheureusement, je vais vous expliquer après comment ça s'était arrivé. Et il est venu, il était vraiment, les gens étaient contents de le voir. Il est resté entre la foule, il a dit bon. Et nous savons que vous êtes venu pour manifester. C'est un droit. Mais aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. C'est un jour très important pour la Guinée. Donc, nous ne pouvons pas vous laisser manifester aujourd'hui. Je vous demande de rentrer chez vous. Rentrez chez vous tranquillement. Un jour, on va certainement vous donner un jour où vous allez manifester. Mais aujourd'hui, il est hors de question. Donc, certains, il y avait la foule de jeunes gens enthousiastes, etc. Certains applaudissaient. D'autres, huyé, etc. Mais il est resté intact. Il a dit rentrez chez vous. Chaque fois, il dit rentrez. Les gens disaient, oh, il y a à produire, etc. Après, il a dit à quoi reprise, je retiens. Rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Après, il s'est déplacé. Peu de temps après, j'ai eu envie d'aller au besoin. C'était juste là, quand ça s'est passé, c'était devant la pharmacie, devant les écoliers. Il y a un poteau électrique, là, en béton derrière. J'étais adossé à celui-là quand j'ai pris l'image. Donc, le capitaine s'est déplacé. Il est allé de l'autre côté. Et après, j'ai décidé d'aller aux toilettes, parce que ma soeur m'avait dit d'être toujours en ablution. Je suis allé à l'arrière-coup de la pharmacie totale, proche de la chambre de Manny Zécolier. Et je suis rentré dans une concession là-bas. J'ai demandé qu'on m'ait prête une bouilloire, que je voulais aller aux toilettes. Ils ont dit, il n'y a aucun problème. J'ai fait mes auditions. Je revenais, monsieur le président, pour déposer la bouilloire dans la chambre et remercier la personne. Quand j'ai vu un monsieur qui est venu, met alors toute allure, un jeune manifestant. Il est venu de rentrer avec fracas et puis il a refermé la porte. Il s'est jeté dans un lit là-bas. Il y avait un enfant qui dormait. Il s'est couvert. Il avait eu le temps de fermer la porte. Je me lève, je regarde par les persiennes. Je vois des hommes en uniforme, portés de tee-shirt noirs, je crois, avec des pantalons olives. Parce qu'entre-temps, ce jeune avait été suivi par une autre vague de manifestants. Et le temps de comprendre, j'ai compris que ces gens-là étaient pourchassés par ces hommes en tenue, menus de mataca. Mais ils ont fait usage d'une brutalité inouïe. À coups de pieds ou de portes, ils terrassaient certains, etc. Les spectacles étaient fourrés. J'ai vu ça. Après, ils ont traîné certains qui sont sortis et puis après, ils sont répartis. Quand ils sont répartis, j'ai ouvert la porte, je suis sorti. Je suis venu à la station. Il y avait là maintenant une tension. On voyait des gendarmes, des policiers. Et puis la foule. C'était vraiment la devant date. Entre-temps, mon téléphone, j'ai un petit téléphone sur lequel l'associate presse m'appelle. Il y a une desque de Jean Lesbourg qui travaillait. La dame m'a appelée. « Boubacar, qu'est-ce qu'il se passe à Conakry ? » Je lui ai expliqué ce que j'ai vu tout de suite, ces actes de violence. Il m'a dit « Non, mais ça, c'est important. » Il m'a dit « Mais comme ça criait, il m'a dit « Boubacar, je n'entends pas. » Elle ne parle pas bien français. Elle s'explique beaucoup plus en anglais. Son français était approximatif. Et donc, cela ajouté au bruit faisait que la communication était très difficile. Elle a dit « Il faut que je quitte là et que j'aille me mettre à l'abri quelque part pour expliquer ce qui se passe. » Parce que, M. le Président, quand il a manifestation, les médias internationaux deviennent concurrents. Donc, à côté, il y avait Mouktar de l'agence de France Presse. Et moi, j'étais là. Il y avait d'autres agences. Donc, la vitesse de l'information, quand c'est comme ça, la presse internationale, le correspondant, il veut que tu sois le premier à envoyer en tant rien l'information parce qu'il publie dans la continuité, l'info continue en fait, les factuelles. Elle m'a dit de me mettre à l'abri. Je suis allé me mettre quelque part où elle m'entendait. Elle m'a dit « Bon, tu vas m'expliquer comment ça fonctionne. » Moi, je suis le correspondant ici. Elle est la correspondante à Johannesbourg. Mais l'éditeur de ce jour était à New York. Donc, moi, je lui explique. Elle, elle transmet en anglais à l'autre. Et donc, ce dernier lui envoie des questions et elle me répercute la question parce que c'est moi qui suis là. Alors, c'était très compliqué avec des réseaux aussi qui n'étaient pas stables entre ici et l'Afrique du Sud. Elle s'énervait parfois. Mais, donc, ça m'a pris au moins une heure pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Elle m'a dit « Très bien, tu as fait un excellent travail, mais il faut suivre. » Il faut que ça continue. J'ai dit « Ok. » Je suis sorti, peu avant, là où j'étais assis, voilà, je vais dire ça, j'ai vu les leaders qui partaient, c'est Jean-Marie Doré, avec une foule. Quand je suis ressorti, j'ai vu un de nos reporters, Bam Amadou, comme il y avait vraiment beaucoup de mouvements, les téléphones et la caméra que j'avais achetée, je lui ai donné. J'ai dit « Bon, essaie de reprier. » Parce que le link, c'était à l'Imef Sandervali à l'époque. Essaye de retourner là-bas, tu vas aller quand même faire un papier. Si c'était un truc, tu as vu déjà ce qui s'est passé dehors, ça peut faire déjà des encadrés. Nous, on va continuer. On s'est séparés là. Et je suis parti vers la fondice, dans l'intention d'aller, on me dit que les Jean-Marie sont déjà arrivés au stade. Alors, entre-temps, mon téléphone sonne encore. La dame m'appelle. « Bacard, j'ai appris que les opposants sont là-bas. Est-ce que tu peux avoir des citations ? » Elle me dit « Ce n'est pas évident parce que j'ai appris qu'ils sont rentrés au stade. Vous comprenez, ils ne sont pas là. » Elle me dit « Donc, vraiment, si tu pouvais avoir des citations, ça allait être très bien parce que nous avons beaucoup de citations. » J'ai dit « Aucun problème. » Je sortais de là, j'ai entendu, juste à l'intérieur de l'université, j'ai entendu des coups de feu et il y avait un bruit qui veillait du stade. Ça criait, on sentait que vraiment c'est comme si c'était un concert, mais ça criait vraiment. On a l'impression que certainement c'est pour, si on n'avait pas entendu des tirs, on aurait dû croire que c'était un concert et que c'est le public qui était en train au match de football, le public qui est en train de huer, etc. Il y avait des cris forts. J'ai vu des jeunes gens qui sortaient, certains nus-pieds, d'autres étaient blessés. J'ai suivi un d'entre eux, on est arrivé vers la Fondis. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Ça tire au stade. » Il y a des militaires qui sont rentrés, ils sont en train de tirer. J'ai dit « Où ? » Il me dit « Au stade. » Comme je voyais des gens sortir, et j'entendais aussi l'écrépitement, j'ai décidé de suivre la foule. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Ça tire. » J'ai dit « Comment tu es sorti ? » Il me dit « Non, mais on sentait que des gens avaient vraiment peur, très peur. » On est arrivé vers la Fondis, il y a une rue piétonne, piétonne, qui débrousse en Sion, entre... Il y avait une radio là-bas, la radio du docteur Sultat, je crois, plus une autre, il y a une rue qui se profile qui va au bord de la mer. Donc je les ai suivis là. Certains étaient nus, puis on est arrivé au bord de la mer, sur les rochers bien sûr. La marée était haute, et j'ai cherché à savoir ce qu'il se passe. Mais derrière moi, avec moi et d'autres, il y avait des jeunes qui voulaient vraiment s'éloigner, qui avaient peur, qui voulaient sortir. On s'est suivis, on est arrivé jusqu'à la plage, au niveau de la plage, certains des gens avec lesquels j'étais sont passés. Moi, j'ai décidé de ressortir là, la sortie de la plage de l'Andrea, pour essayer de remonter et aller voir ce qui se passe de l'autre côté du stade. Je suis arrivé juste sur la montée, à quelques... pas moins de 10, 5 à 10 mètres comme ça, de la sortie. J'ai vu des gens en t-shirt bleu ciel, je crois, t-shirt kieltsi, une meute qui venait munie d'objets divers, et ils venaient vraiment à toute allure et amélaçant. Donc ça a créé la débandade. J'étais juste en face, à côté de moi, à ma gauche, il y avait un coiffeur, un jeune coiffeur. Il a vu que j'ai vu les gens, mais en journaliste, on nous dit, quand il est devant un obstacle, il ne faut pas courir, sinon on t'assimile aux manifestants. Je n'avais pas de visuel, parce que si un journaliste, il est recommandé, ce n'est pas toujours bon qu'un journaliste mette un dossard, etc., une cape. Ce n'est pas recommandé en temps de manifestation, donc je n'avais rien. Mais j'ai décidé de m'arrêter, et c'est en tout cas que le jeune qui est là, qui les a vus aussi, il m'a tiré, il m'a fait asseoir, et il a pris un pain, il m'a enveloppé, et il s'est mis à me coiffeur. Au moment où il préparait ce dispositif, il n'avait pas commencé, quand ces gens sont arrivés, une vingtaine de jours, ils sont arrivés, ils voulaient se jeter sur nous. Après, il a dit à un sous-sour, non, 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 lui, il n'est pas manifestant, il est là, il est venu se coiffer, il était là depuis. Mais après, ils se sont mis à crier, après, ils ont continué vers la plage. Donc, j'ai eu le temps juste de regarder derrière, j'ai vu des jeunes qui s'étaient échappés du stade, qui voulaient traverser, qui ont vu ces hommes en tenue, ces pierres-ci. Certains se sont retournés, ont débrouillé le chemin, d'autres se sont passés, mais ils les ont poursuivis. Je ne sais pas ce qui s'est passé en bas, mais ils les ont poursuivis. J'ai vu certains jeunes se jeter à l'eau. Parce que quand vous les voyez venir, vous sentez vraiment qu'ils représentaient une menace. Et peu de temps après, une demi-heure après, ils se sont remontés encore, même les pêcheurs qui étaient en train de travailler, qui préparaient certainement des filets, tout était dans la dépendance. Je suis resté là, le monsieur m'a dit, il ne faut pas bouger, parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir des parages, ne te presse pas, reste ici. J'ai dit, ok. Entre temps, le petit téléphone que j'avais avec lequel j'ai échangé avec la société de presse, il s'est déchargé, plus ou moins. J'ai eu un appel, je pensais que c'est l'Afrique du Sud, et puis j'ai vu que c'était un de mes collègues journalistes, Abduraman Diallo, qui travaille pour l'Est-Afrique Démocratie Radio. Il m'a appelé Boubacar, on m'appelle Aboubac, c'est mon nom de journaliste en Guinée. J'ai dit, je suis à la plage ici. J'ai dit, et vous ? Il m'a dit, nous sommes sur mon beau frère, il s'appelle Ammara, docteur Ammara Pangoura. Il m'a indiqué où ils sont. Je suis allé, j'ai trouvé effectivement qu'il était là, lui, il y avait Amadou BBC qui est passé ici déjà. Il y avait BBC Anglais, celui qui faisait le service anglais. C'est là, on est resté là, ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Je leur expliquais un peu, à mes aventures, comment je me suis fait coiffer, alors que j'avais le crâne. J'étais quasiment bien coiffé quand j'expliquais comment ce jeune m'a sauvé. Mais entre-temps, on est passé à des appels, parce que des informations tombaient dessus. Il y a 100 morts, il y a 50 morts, il y a etc., etc. Donc, nous avons formé ici, constitué un réseau de correspondants de la presse internationale. Vous aviez l'AFP, vous aviez l'Associété de presse et RFI, parce que vous avez fait des deux. Vous aviez BBC Anglais, British Sports Communication. On était tous là, on essayait d'avoir des informations à travers des sources. Et c'est là qu'on a compris, effectivement, que la situation était vraiment très, très critique. La situation était plus que ce qu'on imaginait. Parce qu'on apprenait qu'il y a des corps, par-ci, etc. C'était très compliqué. Nous sommes restés là jusqu'à 18h. D'ailleurs, à Dixine, c'était un désert. De temps en temps, il y a des ambulances qui passaient. On entendait les sirènes des ambulances. De temps en temps, on entendait aussi des véhicules qui passaient. Mais comme on était enfermés à l'intérieur, à 18h, on a décidé de se disperser, de partir. Amadou, qui avait une 305, je crois, il a dit, bon, tu habites en Nongo. Lui, il est à Démoudoula. Il a dit, bon, je te déproche, je crois. On est sortis, M. le Président, du stade jusqu'à Nongo. Nous nous rencontrions des camions militaires et des ambulances qui faisaient des va-et-vient. Sinon, la ville était complètement déserte. C'est comme ça que je suis rentré chez moi. Autour de 19h, mes voisins étaient tout heureux de me retrouver parce que mon téléphone était éteint en tout temps. Et les deux autres téléphones, quand j'ai rencontré mon collègue Bamamadou, il m'écoute peut-être, il me voit, je lui ai demandé où sont les téléphones et la caméra. Il m'a dit quand on s'est séparés, parce qu'il y avait vraiment, c'était l'environnement, des gens lui ont retiré, selon lui, le téléphone et la caméra. Donc le petit téléphone avec lequel je suis arrivé à la maison, j'étais déchargé. Mes parents, toute la famille cherchent à savoir ce que je suis revenu, parce qu'en tout temps, RFI et d'autres médias avaient annoncé qu'il y a des tirs au stade et que des civils sont morts. Et c'est ainsi que je suis rentré chez moi autour de 19h. Voilà ce que je peux dire dans cette première phase de mon témoignage. Je vous remercie. Merci M. le Président. Merci également M. l'assessor. M. O'Gialo. Oui. Vous dites que vous êtes arrivé au stade aux environs de 7h. Autour de 7h30, oui, il pleuvait. Il ne fit pluie ce jour-là. 7h30. Environ. Je ne suis pas tellement précis, parce que je ne maîtrisais pas, je n'avais pas de montre. Mais en tout cas, ce petit matin, parce que c'est la dame qui, Ava Tonguiano, père son âme, elle travaille dans une banque ici, elle est matinale. Elle quitte chez elle à 6h. Donc nous avons quitté Nouveau autour de 6h30 avec les bouchons. J'imagine que c'est entre 7h30 et 8h que nous étions déjà à l'esplanade. Alors, quand vous êtes arrivé, avez-vous trouvé un dispositif à l'esplanade ? À l'esplanade, lorsqu'on est arrivé, il y avait des camions de police. Il y avait des camions. Et il y avait, je pense, des gens de la CNS. CNS. Je pense, oui. Je ne suis pas catégoriquement plus, mais il y avait un dispositif qui indiquait qu'il y avait un regroupement. Sur l'esplanade, il y avait des camions, des forces de défense et de sécurité. À quel moment le colonel Tcheguro est arrivé ? Ça doit être. Là aussi, je ne suis pas vraiment précis, mais je pense que c'est autour de 9h, 8h, entre 8h et 9h. Parce que j'imagine, moi, mon arrivée, c'est entre 7h30 et 8h. Et quand je suis arrivé, il n'était pas là. Il nous a trouvés là. Donc c'est autour de 8h, 8h30 comme ça, je crois. Était-il là en civil ou en tenue militaire ? Il était en tenue militaire. Il était en tenue militaire. Oui. Vous le confirmez qu'il était ou persistez qu'il était en tenue militaire à cette heure ? Je pense. Je pense. Ça fait maintenant longtemps. C'est depuis 2009. Mais je crois qu'il était effectivement en tenue militaire. Il était en tenue militaire. En tenue d'officier, oui. Et il était-il accompagné de ses ongles ou il était seul ? Je pense qu'il avait des baies rouges. Je ne me souviens pas. Mais lui, il est venu, il s'est arrêté. Il a été, comme je l'ai dit, il a été ovationné. C'était le CNDD, c'était les officiers les plus aimés du CNDD. Donc quand il est venu, la foule l'a ovationné parce que les gens pensaient qu'ils étaient venus peut-être pour encadrer plus tôt la manifestation. En tout cas, l'ambiance était bon enfant lorsqu'il est venu. Est-ce que vous l'avez vu au moins avec un militaire ? Je ne peux pas confirmer. À 7h, 8h. Je ne peux pas confirmer. Mais je crois qu'il était avec un ou deux baies rouges, je crois. Un ou deux baies rouges. Je crois. Je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas affirmatif, madame, mais je crois. Qu'est-ce que vous avez observé par son agissement ? Non. Il faisait quoi ? Il sensibilisait ou bien il était... Il est venu, il a dit, nous sommes le 28 septembre. C'est un symbole. Cette date est un symbole pour la Guinée. Nous allons vous laisser manifester un autre jour. Il l'a dit, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas manifester aujourd'hui parce que vous savez ce que le 28 septembre symbolise. Vous manifesterez plus tard, mais aujourd'hui, je vous demande de rentrer tranquillement sur vous. Il a dit rentrer et puis il a répété ça trois fois. Est-ce qu'après ce... Cet échange avec la foule, vous l'avez revu encore ? Non. Parce qu'après, quand je suis sorti, je crois qu'il était parti. Je ne sais pas s'il est parti avec les oposants si j'ai jamais eu doré, ou si j'avais rejoint là-bas, mais ils ont dit qu'il est parti par là. Je ne l'ai plus revu. Vous ne l'avez plus revu ? Non. Jusqu'après la manifestation, jusqu'après ce... Oui, parce que, comme je le disais, c'est parce que j'avais ce jour une rédactrice en chef qui ne comprend pas français, et l'Afrique d'ici, des raisons n'étaient pas bon. Donc, elle m'a plus près d'une heure pour écrire cette dépêche. C'est pourquoi je ne suis pas... sinon je serais dans le stade. Pour le cas, je suis sorti et je suis revenu d'où j'ai fait des toilettes là. C'était d'aller au stade, rentrer, parce qu'il fallait qu'elle soit là en tant que correspondant pour dire ce qui s'est passé. Mais quand je suis sorti, j'ai vu cette dépandette, après finalement, et lui, elle m'a pris beaucoup de temps. Le temps que j'ai fini de lui dire tout, les gens étaient... les tirs avaient déjà commencé, donc je n'ai plus revu. Alors, vous êtes... Vous avez pris le temps de partir dans une concession pour vos besoins naturels. et entre-temps, vous voyez un jeune venu. Oui. Dans cette demandante, il fait éruption. Dans la chambre. Sans l'ordre des propriétaires de la maison. Oui, oui, oui. Pour rentrer. Oui. Vous dites que vous avez vu, dans votre récit, vous avez vu, vous avez vu des gendarmes habillés en t-shirts noirs et en treillis qui assommaient les citoyens. Vous le confirmez ? Ou des gendarmes ou des policiers, en tout cas. Mais ils portaient des t-shirts noirs. T-shirts noirs. Oui. C'est des gendarmes. Je vous confirme que c'est des gendarmes. Je crois qu'ils devaient... Est-ce que vous savez que ces gendarmes-là étaient ceux de colonel Tiboron, de Plantiboron, qui portaient des t-shirts noirs et des treillis ? Je ne peux pas confirmer, mais en tout cas, ils ont attaqué des... Ils sont rentrés dans la concession et c'était vraiment très violent. Mais ils étaient en t-shirt noirs et en treillis. Oui, je pense, oui. Est-ce que vous les avez vus en train d'administrer des cours citoyens ? Oui, ceux qui sont rentrés dans la cour, c'était des cours de pieds, des cours de poing. Ils sont rentrés même dans la concession ? Oui, oui, dans la concession. Quand l'autre est rentré, il a barricadé la porte, il s'est jeté au lit et puis il s'est couvert tellement qu'il avait peur. J'ai regardé par les persiennes et j'ai vu effectivement que c'était des agents qui... Parce que quand ils ont chargé, je ne sais pas comment ça s'est passé dehors, mais certains sont rentrés dans cette concession dans l'espoir d'échapper. N'est-ce pas ? Mais ils ont été réjoints là par des gens qui les ont dit. Vous avez vu des armes avec eux ? Non, ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient pas d'armes. C'est les mains et les pieds. Les mains et les pieds. Ils n'avaient pas d'armes, non. Ils n'avaient pas d'armes. Je dois être honnête pour dire ça. Mais les armes, les pieds et les mains, alors là, c'était vraiment... Ça allait dans tous les sens. Vous avez parlé également de la présence des jeunes gens qui portaient des t-shirts bleu-cières. Oui. Vous avez même dit que c'était des tenues qui portaient des maillots Chelsea. Bleu-cières, oui. Des servêtements. Vous avez vu confirmer avoir vu ces personnes. C'est eux qui ont justement que j'ai vu en face quand l'autre m'a tiré pour me coiffer. À quel niveau ? Précisément. Vous connaissez la plage de... Le port de pêche à côté de la Massa du Japon, là. Oui. Le port de pêche, là. Oui. Donc nous venions de l'autre côté, c'est-à-dire de la résidence de la première dame, sur les rochers, et donc vous les remontez par là pour aller vers Dixine-Terrasse, quoi. Vous comprenez ? Vous savez, c'est une colline qui monte, là, quand vous sortez de la plage, si vous connaissez le coin, quand vous sortez du port de pêche. Donc moi, je suis remonté, je voulais ressortir par là. Quand je les ai vus venir... Ils étaient à pied ou bien dans... Non, ils couraient. Ils couraient. Ils couraient. Ils n'étaient pas à pied. Ils n'étaient pas dans des véhicules. Ils couraient. Ils étaient à pied. Et... Vraiment, ils étaient... Ils se déplaçaient à mecs. A mecs. Selon vous, qu'est-ce que vous avez vu en leur comportement ? C'était une façon de se chercher, de tiquer, ou bien c'était une menace contre les manifestants. Ils cherchaient les manifestants. Ils pourchaient les manifestants. Ils pourchaient les manifestants. Ça, je suis catégorique. Dans le quartier. Tout à fait. C'était la chasse à l'homme. À l'homme. Dans le quartier. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais ce que j'ai vu là, ils étaient en train... Ils étaient tous des manifestants. Ils étaient tous des manifestants. Ils étaient une vingtaine. Le groupe que j'ai vu, ça peut être une vingtaine ou une trentaine. Une vingtaine. Oui, ils étaient... Ils se déplaçaient vraiment en mecs. Ils étaient en groupe. Ce que j'ai vu. Ils étaient regroupés. Ils pouvaient. Donc, vous, personnellement, vous n'avez pas eu accès à l'intérieur du stade ? Non. Parce que j'avais, comme je l'ai dit, la dame qui était rédactrice en chef de la société de précieux jour-là... Parce que tous les jours, ça change. Le texte change chez eux. Elle ne comprenait pas le français. Et il fallait qu'elle interprète ce que moi je lui dis en anglais au rédacteur en chef qui est à la maison mère à New York. Il devait écrire la dépêche. Il fallait que la dépêche soit publiée avant les autres concurrents, l'AFP et d'autres. Donc, c'était vraiment trop de pression. C'est ce qui m'a empêché d'être au stade. Sinon, je suis venu à cette heure-tente, c'est pour ne rien rater. Parce qu'avec eux, il ne faudrait pas qu'ils lisent ailleurs quelque chose que toi, tu n'as pas mis, que l'AFP dise ça et qu'ils vont te demander. Oui, tu es là-bas, tu es payé, tu es là-bas, tu es nos yeux, c'est toi. Comment ça, ça t'a échappé ? Alors, dans votre parcours, est-ce qu'en dehors, les hommes qui étaient en maillot celle-ci et les gendarmes qui étaient en maillot anti-choc noir, est-ce qu'avez-vous remarqué la présence de Béry-Rouge dans le quartier à Dixit ? Non, c'est à Dixit-Terrasse qu'il y avait des policiers et des gendarmes. Vous n'avez pas remarqué, vous, la présence de Béry-Rouge ? Non, non. À moi, à part, je pense, et là je ne le confirme pas, je crois que le capitaine Tiebouro, le colonel Tiebouro était avec deux Béry-Rouge, je crois. Il était avec deux Béry-Rouge ? Oui, mais à part ça, je n'en ai pas vu. Parce que quand les camions sont venus pour aller, moi, je n'étais pas là. Merci, M. le Président. On va à vos assesseurs. M. Gallo ? Oui. Merci d'être venu. Merci, Yoh. Vous êtes un grand journaliste. Merci. On vous a souvent lu dans les colonnes du Lens. Absolument. Je pense que c'est l'occasion pour vous de vous féliciter. Merci. Et on va donc continuer avec nos questions. On peut donc retenir que c'est le discours du président d'Addis à Poulbiné qui a empêché votre mission aux États-Unis. Absolument. Parce que, comme je le disais, en juillet, lorsqu'on est allé en Europe, partout, la délégation du CNDD est passée. C'était vraiment la fête. C'est-à-dire que la délégation et nous, journalistes, nous étions des princes. C'est-à-dire que la communauté guinéenne de l'Europe, nous étions de l'or. C'était vraiment le CNDD, c'était dans l'esprit de la communauté. Ça, je l'ai constaté parce que j'avais fait des reportages. Les gens disaient que c'était la fin. Parce qu'ils disaient que le discours du capitaine est sincère. C'était un discours sincère et qui venait du cœur. Ils s'exprimaient, donc vraiment, ils pensaient qu'avec le CNDD, c'était vraiment... Partout où nous sommes passés, c'était non seulement la conférence d'information, mais c'était des cocktails, des invitations par-ci, par-là. Nous étions vraiment gâtés. En Europe, en Allemagne, en France et en Belgique. Ça, c'était en juillet 2019. Mais lorsqu'on est arrivé aux États-Unis, le 15 septembre, le 16 septembre, l'ambassadeur a dû dire, faire le compte-tendu au colonel Corka. Mais nous, c'est d'erreur que les chauffeurs de l'ambassade nous ont dit « Ah, journaliste, vous allez avoir de quoi écrire. » Parce qu'ici, le président a dit là-bas qu'il n'est pas né militaire, je crois, ce qu'il a dit, qu'il va se présenter. Si les opposants ne mettent pas de l'eau dans leur vin, ils ont dit que ce discours a vraiment fait chuter, de façon drastique, la cote de popularité du CNDD en Amérique. Donc, c'est ce discours qui a instauré la crise de confiance. Apparemment, oui. Apparemment. C'est long. Je ne peux pas juger parce que moi, je suis journaliste, je ne commente pas. Mais ce que j'ai entendu et rapporté, c'est que la communauté et les gestes qui ont suivi, la façon, la violence qu'on a vu dans cette salle de conférence à Maryland, c'est qu'on a vu les discours, les slogans, les jeux d'un putréfaction, des personnes en costume, des hommes d'État. Ça montait effectivement que le malaise était assez profond. Ça se dessinait. Et vous confirmez que dans les quartiers de l'Andréa, les manifestants étaient pourchassés ? Je ne peux pas, M. le procureur, dire qu'ils étaient pourchassés dans tout le quartier de l'Andréa. Mais ce que j'ai vu à la plage, la façon dont ils ont fait éruption à la plage, à la recherche de ces manifestants, mais dans l'idée de croire que, certainement, c'était la même chose. Ils étaient affolés. Apparemment, apparemment. Je ne peux pas, je n'étais pas là-bas. Ils cherchaient quand même à se sauver. Oui, les jeunes cherchaient à se sauver. Il y en a qui étaient nus pieds, il y en a qui étaient blessés. J'imagine qu'ils avaient dû certainement être propulsés, arpenter le mur. Ça, c'est vrai. D'autant plus que vous-même, vous avez vu des personnes habillées en Tunis-Chelsea. Oui. Qui venaient et qui étaient en train de les amertouiller. D'accord. Oui. Et vous avez vu des militaires assez violents, n'est-ce pas ? Pas des militaires, mais des policiers et des gendarmes. Vous avez vu des policiers et des gendarmes ? Oui. Les militaires, à part deux, je crois que j'ai deux berets rouges que j'ai vus avec le colonel Kébouro, qui devaient certainement être ses gardes-corps, je n'ai pas vu de militaires. Donc, vous, vous n'avez vu que des policiers et des gendarmes ? Oui, qui ont chargé les gendarmes, oui. Ils étaient aussi violents ? Oui. Pas d'armes, pas d'armes, je n'ai pas vu d'armes. Non, violents. Voilà. Je n'ai pas parlé d'armes. C'était vraiment... Mais ils étaient très violents. D'accord. Ce que j'ai vu dans la concession était très violente. D'accord. Est-ce que vous avez vu des femmes violées ? Non. Je ne suis pas rentré au stade. Vous avez entendu parler ? Oui, après, oui, bien sûr. Parce que quand on s'est retrouvés dans ce pool de correspondants internationaux, chez Dr Amara Bangoura, des informations nous venaient de partout. C'était vraiment... On disait que des femmes ont été abusées, des messieurs ont été tuées, etc. Ça, on l'a appris. On l'a appris. Et quels sont les types d'armes que vous avez vus ce jour ? Avec ceux qui portaient des t-shirts, des t-shirts Kelsey, ils avaient des bourdens. Et certains avaient des tiges prolongées par... Je ne sais pas ce qu'il y avait au bout. Je ne sais pas, mais apparemment, c'était des tiges prolongées par un métal. Je ne peux pas dire que c'est un couteau, je ne peux pas le dire. Parce que si vous étiez là ce jour-là, monsieur le procureur, vous vous rendez compte qu'il fallait être d'une lucidité unimaine ou surhumaine pour pouvoir constater les choses. Mais la façon dont ils se déplaçaient, ils avaient des bourdens, apparemment des matas, et cette tige. Des machettes ? Non, non, je n'ai pas vu de machettes. J'ai vu des espèces de tiges prolongées par quelque chose de blanc comme ça. Je n'ai pas vu de machettes, honnêtement. Et est-ce que vous avez eu des informations par rapport aux charniers ? Non, c'est après. Je n'ai jamais eu d'informations, c'est après. Parce que vous savez que du 28 septembre, les jours qui ont suivi, tous les matins, étaient les jours de nouveau développement. Donc nous qui, journalistes, nous sommes friands de nouveau développement parce que c'est ce qui alimente nos colonnes. On apprenait effectivement que certains n'ont pas été enterrés, n'ont pas été... Certains sont portés disparus. Il y a des parents. Et vous savez que le Lens, c'est un journal qui était très proche, qui est proche, qui s'oppose à l'arbitraire. Donc forcément, le journal était devenu, notre rédaction était devenue un endroit où les gens venaient. Parce que quand des personnes qui sont sans soutien, qui sont, disons, qui viennent souvent désespérées, n'ont pas où aller pleurer, leur dernier penchant, c'est en général les médias. Et les médias qui croient être proches de ceux qui luttent contre l'arbitraire. Et c'est ça le Lens. Par essence, nous, nous nous opposons à l'arbitraire. Certains disaient que le Lens c'était un média de l'opposition. Non. Le Lens est plutôt un média d'opposition. On s'oppose à l'arbitraire. C'est ce qui fait qu'on avait un caractère plus proche de ceux qui étaient opprimés. Nous sommes contre les oppressions. Et si vous-même, si vous n'étiez pas sauvé par le coiffeur... Je ne serais certainement pas devant vous ici. Merci. Il est là. Il est là. Merci. Je vous donne le bonjour. Merci pour la clarté de votre récit. Merci d'être venu apporter votre témoignage. Merci. Vous avez dit que quand les échaforées ont commencé, vous étiez du côté de la pharmacie manisée. Oui. Vous étiez adossé en... Il y a un poteau électrique. Un poteau en ciment. En ciment, exactement. de là-bas, vous aviez une vue sur la rue qui mène vers Pharma Guinée ? Absolument. Est-ce que vous avez constaté la présence de deux bus de couleur jaune qui étaient garés non loin de... non loin de... Je ne sais pas quel est l'endroit que je peux indiquer. Les acacias. Les acacias. De l'autre côté, on allait vers Marocana. En allant vers, justement, Pharma Guinée. Pharma Guinée. Non. Vous n'avez pas remarqué la présence ? Je ne suis pas allé par là-bas. Est-ce que vous avez remarqué la présence des camions militaires ? Des camions de la police, plutôt. C'est des camions de la police ? Sur l'esplanade, oui. Sur l'esplanade ? Oui. De votre position, vous aviez une vue sur tout ce qui se passait au niveau de l'esplanade, c'est ça ? Oui. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais lorsqu'il y a eu du monde, parce que les gens ont débarqué par vagues successives, différentes qui venaient de la haute-ballure, là, c'était... Compte tenu des mouvements, de ces souffritions qui avaient commencé, je n'étais pas... Mon objectif, c'était comment informer d'abord la rédaction pour laquelle je travaille. Donc, mon attention était beaucoup plus sur ce texte-là. Vous confirmez n'avoir pas vu le femme en débandade sortant du stade ? Non. Parce que moi, quand j'étais là au début, les militaires n'étaient pas rentrés au stade. Voyez-vous ? Donc, quand mon premier contact avec ceux qui étaient rentrés au stade, c'est au niveau de la porte de l'Université Gamal-Adder-Nacer, c'est eux qui m'ont fait savoir, qui s'attiraient. C'est eux que j'ai suivis. On est allés à la fondice et les deux piétonnes qui arrivent à la fondice qui aboutissent à la plage entre la radio et le docteur Sultant et une autre culture. C'est là que je les ai suivis pour aller vers la plage. Je ne suis pas rentré au stade. Heureusement pour moi, je veux dire, parce que si la dame ne m'avait pas pris beaucoup de temps ce jour-là pour cette dépêche, je serais rentré au stade. Après la plage, vous étiez revenu vers l'espoir du stade du 27 ans ? De ma position de là où j'avais pris place chez le coiffeur, lorsque un brahman m'a appelé, il m'a indiqué qu'il n'était pas loin. Le domicile de docteur Amara était situé juste après la route qui mène au portail de l'université, juste après la cour, la couture qui était là. Quand il m'a dit ça et que j'ai vu qu'on ne sentait pas de menace, parce que le coiffeur m'avait dit de ne pas me presser, donc quand j'ai vu qu'on ne sentait pas de menace, il m'a indiqué « viens jusque-là, je suis venu, à l'ouverture, ils ont fermé » et c'est là que j'ai trouvé Mouktar et Amadou plus la BBC. Il était approximativement quelle heure ? Ça, c'est autour de... c'est pas autour de... 15h, 16h. 16h. Vous n'êtes très sorti de là qu'aux alentours de 19h, c'est ça ? Oui, oui. Avec Amadou, ça va tout. Alors, les jours d'après le 28 septembre, j'imagine que vous avez dû recevoir des informations relatives aux disparus, relatives aux charniers, aux fausses communes et relatives aux personnes qui avaient quitté leur famille et dont on ne connaissait absolument pas la destination. Pouvez-vous en parler un tout petit peu ? Oui, je disais qu'en tant que journaliste, parce que quand ça s'est passé, on se déplaçait et les informations venaient de partout pour dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas retrouvé les leurs, qui n'ont pas retrouvé leurs parents. Donc, on faisait des... on rencontrait certaines personnes qui nous disaient « Moi, je n'ai pas retrouvé mon papa, je ne sais pas comment et où il est parti, on l'a cherché partout. » Donc, on relève ces informations-là pour la presse internationale. Mais, ce n'est pas des sources vraiment officielles. Vous savez, un journalisme, pour qu'il y ait une source équilibrée, il faut qu'il y ait une partie officielle et une partie officieuse. Mais, c'était des personnes, quand vous les rencontrez, vous sentez que c'est des personnes désemparées. Parce que, quand vous perdez de vue un être cher et que vous le recherchez, quand vous voyez ces gens-là, vous comprenez que, ils n'inventaient pas. Ils disaient, effectivement, que ce qu'ils disaient était vrai. Mais, il n'y avait pas où aller chercher la contre-expertise, c'est-à-dire l'équilibre de l'information. Pour savoir, dans l'atmosphère que nous vivions, c'était vraiment très compliqué, c'était un tourbillon. Donc, nous nous contentions des déclarations des gens qu'on essaie de relayer sans commentaire, comme nous étions en face d'une situation dramatique. dans ce lot d'informations non officielles, donc officieuses, est-ce qu'on vous a parlé de Charnier ? Quelqu'un vous a dit de connaître l'enfouissement de personnes en grand nombre ? Non. Vous n'en avez pas parlé ? Vous n'avez jamais parlé de Faban, par exemple ? Non. Avec ce procès-là, en fait, à l'époque, des gens disaient qu'il y avait des personnes qui étaient portées disparues et que c'est certainement des personnes qui ont été enterrées. Ça se disait. Mais Faban, personnellement, non, je n'en ai pas de façon formelle, non. Mais ça se disait, la clamaire publique disait que certainement, ceux qui étaient travaillés dans les morgues, ont dû dire à des proches qui ont dit à des proches et des proches qui disaient que des corps, certainement, des camions avaient quitté la mort pour des destinations qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est vraiment pas officiel. Donc ce n'est pas des sources fiables pour nous. Une dernière question. Vous confirmez n'avoir pas vu de l'air rouge à l'esplanade du stade du 21 septembre ? Non. Non, non, non. Jusqu'au moment où vous rentrez dans la concession de... Jusqu'au moment où vous rentrez dans la concession parce qu'après la concession, je suis parti et me réfusé quelque part pour donner des informations à la directrice, à la rédactrice. Ça a pris du temps. Donc c'est entre-temps que ce qui s'est passé, s'est passé. Mais je n'ai pas vu. Merci, M. Diallo. Merci. M. le Président, on en a fini pour le moment. Je vous remercie. M. le Président, je vous remercie.